Bienvenue chez moi. Désolé, c'est un peu le bordel. Être minimaliste, c'est une véritable philosophie du rien. C'est-à-dire que je vis de rien, je ne produis rien, je ne vends rien. Je suis consultant, j'ai le droit de posséder que 30 ogets, donc j'en ai 13 de salle de bain, 11 de bureautique et 6 meufs. Mais ce soir, je plaque Anne, parce que j'ai très envie de m'acheter une veste. Ouais, peut-être que je m'achète un deuxième verre, moi. Le minimalisme s'applique aux objets comme aux relations sociales. Et pour ça, j'ai deux modèles, Marie Kondo et Xavier Dupont-Ligonnès. Il a tout compris, lui. Ça fait deux ans que je suis minimaliste, au début, c'était hyper dur de résister à la surconsommation. Mais maintenant, c'est vachement simple, parce qu'avec la crise, j'ai plus de thunes. Elle n'a rien compris, elle. Il faudrait peut-être que je m'achète une passoire. Allez, 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 là, vas-y, mais Verratti, il est tout seul au milieu, là. Vas-y, oui, oui, yes, tiens. Non, je suis content, parce que les anciens voisins, ils étaient plutôt cinés asiatiques. En ce moment où j'ai pas trop de travail, parce que les entreprises ont pas mal minimalisé leurs consultations, du coup, bah, je passe mon temps libre à méditer. Ou à me faire chier, ce qui est sensiblement la même chose. Hop. Il faudrait peut-être que je m'achète un deuxième slip. Après, en termes d'écologie, mon mode de vie va clairement dans le sens de ce qu'il faut faire pour tenir nos engagements sur le climat. Donc, qualifier de minimal, qui demain risque d'être la norme pour sauver la planète, en vrai, c'est un peu réducteur. Brut, brut, brut.